Je ne sais pas dessiner. Donc je crée directement dans ma tête et je conçois l'objet dans ma tête et après je vais le réaliser directement à l'atelier. Il n'y a pas d'échantillons, il n'y a pas de prototypes. C'est la bonne pièce. Une fois que j'en ai fini, on ne fait pas deux prototypes ou trois prototypes. Un designer, c'est quelqu'un qui crée un modèle. Moi, j'oublie les deux. Je crée les modèles et les fabriquer dans le temps. Ça a commencé quand on a quitté les Poigneurs et que l'entreprise de mon père est au méfait. Et que je me suis retrouvé par Cédacénie avec une chambre qui faisait un mètre sur deux mètres de long. Alors comment transformer cet endroit, comment faire cet endroit, que ce soit un endroit petit mais agréable, conviable. Donc le challenge, c'était de rendre cet endroit un nid d'amour, un truc où je peux me sentir bien avec mes amis et que je peux me sentir bien. Donc tout a commencé à comment décorer cet endroit qui faisait un mètre sur deux mètres qui était marchand. Le fer, déjà, c'est un matériel que je maîtrise, que je connais et que j'aime. Le fer est un matériel qui est très noble. Donc ça veut dire que le fer ne triche pas. S'il est bien travaillé, il se voit. S'il n'est pas bien travaillé, il se voit. C'est un matériel que j'ai denté et que je me suis amusé avec, à connaître tous les secrets du métro. Ma motivation vient depuis très longtemps, depuis l'enfance. J'ai toujours voulu créer, j'ai toujours voulu faire quelque chose de différent. J'ai toujours m'amuser avec des objets que je connais ou que je ne connais pas. Donc la curiosité, l'inspiration, la création me font partie. Et le beau, l'esthétique et le monde qui fait rêver les choses qui ne me disent pas. Donc c'est juste tout ça, font partie des choses qui me motivent. On a envie de faire plaisir à l'autre, c'est une façon de donner, c'est une façon de naissance. Et quand je crée quelque chose ou quand je traverse un objet ou quand je reçois des gens, c'est d'abord de me faire plaisir à moi. Et en me faisant plaisir, je fais plaisir aux autres. Tu ne peux pas ne pas aimer, tu vas faire aimer aux autres. Donc c'est vraiment que ce soit en toi, c'est quelque chose que tu dégages. Comme dans mon travail, c'est des choses que j'aime et j'ai envie de faire rêver les gens. Donc moi-même, je suis dans le monde où je rêve, où tu réalises quelque chose qui n'existe pas. Et après, je partage ça aux autres. Donc ça se partage sur un bon plat ou à table ou un cocktail. Mais c'est très convivial. Et ça va le plus simplement possible, le plus naturellement. Les gens disent beaucoup que j'utilise des matériels d'équipage. Moi, j'essaie de pousser les gens un peu plus loin que ça. Ne puissent s'arrêter juste à l'objet, jusqu'au matériel. Tout objet est un homme, tout dépend de ce qu'on en fait. Donc il faut que les gens... J'ai réussi à faire sortir des gens dans le critère matériel de recupe. Recupe, ça veut dire dévaloriser et tout. Et de travailler d'une façon et de faire oublier les gens, faire rêver les gens qui ne savent même plus qu'est-ce que c'est. Donc pour moi, le matériel recupe ou n'importe quel matériel énorme. Donc tout dépend comment on le transforme, comment on le travaille et qu'est-ce qu'on a fait. Donc recupe ou pas recupe, ça revient au même. Là, quand je m'ai fini, on ne sait plus ce que c'est. C'est un moment d'inspiration, c'est un moment de besoin, c'est un moment de partage, c'est un moment d'envie. C'est des gens, des rencontres, des pays, la sensibilité que j'ai avec toi. Ce que je ressens, c'est vraiment que ça peut venir, c'est un tout. Ce podium, je peux dire que c'est toute ma vie. Ce podium, c'est l'apprentissage des premiers pas. Et d'une côté, à l'une d'autre, mon père a ouvert son atelier à ce podium à ma naissance, en 1975. Et donc, je peux dire que ce podium, c'est moi, c'est toute ma vie. J'ai tout appris là-bas. Du coup, c'est pareil. Tip a Foxalle des défis. C'est parti.